Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la rentrée jusqu'ici se passe bien. En cette petite coupure des vacances d'octobre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 astuces pour essayer de se concentrer, même quand votre prof est en l'union. A tout de suite. Alors, la première astuce que je peux vous conseiller, ça va être de mettre votre cours en valeur. Donc comment le mettre en valeur ? Eh bien, ça va être de souligner vos mots avec des couleurs différentes. Donc vous pouvez utiliser, vous savez, cette petite pochette avec des crayons jaunes, avec des lignes de vraiment toutes les couleurs possibles qu'on retrouve. Donc pour bien mettre en valeur son cours. Donc vous faites comme vous voulez. Les codes couleurs à l'époque de la primaire où on utilisait seulement le rouge, le bleu et le vert, vous pouvez oublier. Désormais, vous pouvez structurer votre cours comme vous le souhaitez. Et comme vous allez faire en plus cet effort de valeur avec des couleurs, eh bien si vous avez une mémoire visuelle, en plus ça va vous aider et vous allez être efficace. Et en plus, le temps va passer plus vite. Alors, si vous êtes sur l'ordinateur, eh bien vous pouvez faire la même chose en soulignant ou en surlignant avec des couleurs. Votre cours, c'est votre chose. Vous le faites à votre manière. Vous pouvez utiliser des codes couleurs comme par exemple, vous surlignez en plein d'exemples, vous surlignez en bleu les choses pertinentes. Vous faites vraiment comme vous voulez. Mais vous pouvez passer votre temps à faire ça si votre prof est un peu de tension ou pas très captivant. Et vous pouvez donc faire ceci pour passer le temps et être efficace. La deuxième chose que je peux vous conseiller pour rester concentré, c'est de vous mettre devant et au milieu. Pourquoi ? Parce que le prof va vous voir. Du coup, ça va vous obliger à rester concentré parce que vous n'allez pas oser sortir votre téléphone portable, jouer à un jeu ou bavarder avec votre camarade d'à côté. Vous allez devoir rester focalisé sur ce qu'il dit. Et en plus, vous n'avez pas d'obstacles, de personnes qui sont devant vous pour vous cacher ou pour vous distraire ou pour regarder ce qu'ils font. Donc, vous allez vraiment rester focalisé sur ce que le prof dit. Donc, mettez-vous devant et au milieu. Et la troisième et dernière chose que je peux vous conseiller pour rester concentré, ça va être de faire des graphiques et des schémas pendant que le prof est en train d'expliquer quelque chose qui est assez long. Donc, vous allez reprendre tout ce qu'il dit et vous allez faire un schéma ou un graphique selon ce qui est expliqué. Donc, comme ça, ça va vous permettre de retenir les informations de manière condensée, de manière efficace à votre façon. Et au moment, en plus, de réviser ce qu'il y a à faire, vous allez être beaucoup plus efficace pour apprendre votre cours. Et comme ça, le temps, encore une fois, va passer plus vite. Donc, voilà pour ces trois astuces. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les mettre sous les commentaires. Comme d'habitude, vous êtes libre de télécharger mon livre du guide du majeur de promotion. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501